En RDC, les combats se sont poursuivis jusqu'en fin de journée dans l'Est, malgré la pression internationale et l'annonce d'un cessez-le-feu prévu hier midi entre l'armée et la rébellion du M23. Les autorités congolaises dénoncent une énième violation du cessez-le-feu et du droit international humanitaire par le M23. Celui-ci dit avoir réagi en légitime défense. Toujours en RDC, la peine de mort a été requise mercredi à Kinshasa contre six hommes jugés par un tribunal militaire pour le meurtre de l'ambassadeur d'Italie, de son garde du corps et d'un chauffeur en février 2021 dans l'Est du pays. Au Sénégal, Pape Ndiaye, journaliste d'une télévision privée, a été inculpé pour outrage à magistrats et diffusion de fausses nouvelles et écroué mardi soir. Il s'agit du deuxième journaliste incarcéré ces derniers mois après celle de Pape à Légnan. En Centrafrique, une brasserie du géant français de l'alcool Castel, la MOCAF, a dénoncé des actes crapuleux après qu'une incendie visant ses installations a causé lundi d'énormes dégâts dans le but de stopper ses activités économiques.